Le président de l'Investitut, le président de l'Investitut, il va vous donner les étudiants des téléinformations concernant la cérémonie, comment la cérémonie va se dérouler, qui vient, pourquoi cette investitut, toutes ces informations de télévision des campagnes va vous donner. Donc, sans plus tarder, on avait décidé que la concurrence du président de l'Investitut, on commençait à 11h, mais ce ritard n'est pas de la volonté du directeur des campagnes, mais au niveau organisationnel, nous profite. Donc, monsieur le directeur des campagnes, vous allez me passer la parole. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons ce matin après notre dernière rencontre du 22 chez 2020, au cours de laquelle nous avions en toute question, faire une pointe de séparation des conventions éclatées électriques de chez 2020. Je me souhaite remercier, avant tout ce propos, de vous remercier pour votre présence. En effet, les conventions éclatées électriques se sont effectivement déroulées de 25 à 26 chez 2020, dans toutes les bases du PDC et RIA. Ces conventions ont permis, à travers les élections populaires, 94,8 % de taux de participation, de préviscuter M. Védier-Gonard, M. Henry, comme candidat du PDC et RIA à l'élection présidentielle du 33-3-2020, avec, après 10 ans, vu du 65 % de souffrance estimée. Le 27 août dernier, la candidature du PDC et RIA a été déposée à la CEU par le candidat lui-même dans l'allégresse de l'Unfoune Compact de militants particulièrement mobilisés et d'ici. Je profite de l'occasion qui va être ouvert pour vous réunir, mesdames et messieurs les journalistes et les photographes, de la presse nationale et internationale, les remerciements du candidat du PDC pour la couverture médiatique exceptionnelle de ce gouvernement. Nous nous retrouvons ce matin pour échanger avec Moussou le dernier acte de la Convention 2022 du CDMA, qui est l'inventuture de son candidat. La cérémonie de cet investitut se doulera le samedi 12 septembre 2020, à partir de 9 heures, à la place de Jean-Paul II de Yansoukou. Cette cérémonie que nous voulons fester regroupera les membres statutaires de la Convention que sont les membres du comité des sages, du bureau politique, du grand conseil régional, les secrétaires des sections, les présidents du GFPDC et les coordonnateurs du GPDC. Elle est aussi ouverte aux militants, militantes, sympathisants, sympathisants du PDC-RBA et à nous indiquer. Mesdames et messieurs les journalistes, le choix de notre candidat à l'élection présidentielle d'autant 2020 a dévité le 14-20-2019 par la réunion du bureau politique qui a autorisé l'organisation d'une convention de l'institut du candidat du PDCMI à l'élection présidentielle d'autant 2020 et procédé à la nomination du coordonnateur de la 10 convention, qui a été instrui en effet de proposer le thème « Les dates et l'institut d'organisation » de ces conventions. Le 19 décembre 2019, une deuxième réunion du bureau politique a adopté le thème et gardé l'institut d'organisation. Malgré les mesures barrières et draconiennes dues à la pandémie de la COVID-19 qui a frappé notre pays dès la fin du 1er trimestre de l'année 2020, le bureau politique a pu se réunir les 4 et 5 juin pour fixer les critères des candidatures, faire appel à la candidature, créer une communauté des candidatures et fixer les dates des conventions et gratter l'intim les 25 et 26 juillet 2020. L'impostéose de ce processus démocratique des désignations du candidat du PDCMI est donc un acte que nous avons posé le 12 septembre 2020, c'est-à-dire l'investiture de M. Bédier-Connais-Méaï, notre candidat à l'élection présidentielle du 31 temps de l'élection. Le programme de la cérémonie du 12 septembre se dévient dans deux temps forts, de 9 à 11 heures, introduction à l'investiture du candidat, avec le livre du parti, les allocutions, les interventions, messages des plateformes de partis politiques, sociétés civiles invitées, et les interventions des sept zones politiques du PNCMI. Le deuxième temps fort, c'est l'investiture elle-même, accueil du candidat à l'invitation, intervention du coordonnateur film institutionnel, l'acte de l'institut, et le discours au programme du candidat investi, se termine par une animation festive. L'accueil des militaires se fera sur la plage Jean-Paul II dès 6h30. Les personnalités invitées sont attendues à partir de 8 heures, parce que la mise en place s'achète à 8h45 pour le début effectif des manifestations en 9 heures. Mesdames et Messieurs les journalistes, merci de me permettre de m'adresser à nos militants. Chers militants, chers militantes, Monsieur Béquier-Cournard et M.A.U., votre président, notre président, notre candidat sera investi le 12 septembre 2020 sur la place Midi Jean-Paul II de Yamsoukou, la plus grande place qui puisse exister en Côte d'Ivoire. Nous vous demandons de vous mobiliser de partout dans la discipline qui caractérise les militants du PDCIMB pour être à Yamsoukou par tous les moyens, approvant toute la tracasserie éventuelle. Nous vous informons par l'héritage ainsi que les invités que la manifestation du 12 septembre se déroulera dans l'hospice de respect des mesures barrières liées à la pandémie du coronavirus. À cet effet, chaque militant devra se munir d'un cachet qu'on appelle aussi masque. un nettoyage des mains par du gel hydroalcoolique sera obligatoire aux différences entre trois places à Champs-Paul II. Les organisateurs vont ouvrir le gel hydroalcoolique. en guise de conclusion, je demande aux militants, militantes, sympathisants et sympathisants du PDCIMB de venir massivement à Yamsoukou pour battre le record du 17 octobre 2019 et montrer ainsi au monde entier ce qu'est le PDCIMB. Dire au monde entier que l'éléphant est déroulé. Dire au monde entier que l'éléphant arrive pour le bonheur des Ivoiriens, des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire sans exclusif. Mesdames et Messieurs les journalistes, à présent, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions relatives à l'invastitude, mais comme je suis devant les journalistes, il n'y a pas d'impression d'amour, il n'y a pas de rencheur. Et je vais en changer, poser toutes les questions, je suis à votre disposition, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. le traiteur des campagnes, M. le conférencier. Ainsi, pour enfin faire les propos du milieu, nous avons passé une liste de questionnaires par groupe de cinq. Je vais demander à Mme Asoukou et à Mme Ndiaye de prendre l'épisode et nous allons découvrir les cinq premières questions. en plus. Il mène de bailly, par exemple, 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 C'est ici un alliance avec nous, c'est ici un alliance avec nous, nous ferons au pays de l'Ordre d'Afflou, avec les DFC, qui a pris l'orange, qui a pris l'orange et qui a pris l'orange, vous allez à la Convention du Institut, est-ce que ce sera l'occasion pour vous de faire une appel à tous vos alliés, que se jouent à vous, vous présentez une attitude unique ? Est-ce qu'il y a cela ? D'accord, vous voyez, on va peut-être s'entendre, rien n'a de bénéficier à tout le monde. Merci. Je suis le directeur de l'Ordre d'Afflou, 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 nous sommes en quelques semaines de l'élection présidentielle, c'est que la Cour africaine des droits de l'ordre des peuples a apprécié de l'Ordre d'Afflou, est-ce qu'on peut faire le point de la réaction de l'exécution du sous-arret ? On sort avec les échecs jusqu'à là ? Jusqu'à là, il n'y a pas d'habitude de suivre l'arrêt, est-ce que l'arrêt est effectuée ou pas ? Alors que nous sommes à terre préférés, les sommes présentiers. Deuxième chose, vous avez sollicité l'audition de la liste électorale, est-ce qu'on peut avoir un point du cercle de l'invitation ? Est-ce que le processus s'est conçu sans son impact ? Et puis, troisième invitation, votre candidat avait dit au président Macron qu'on a voulu faire le point de la réaction politique en Côte d'Ivoire. Et nous savons que le président Macron a été reçu par le président Macron. Quelqu'un a répondu à ce que le président Macron a donné à votre candidat concernant la réaction du politique à Côte d'Ivoire ? Merci. Merci. Je voulais répondre à la première question disant que sont les 10 puissants des gars du Côte d'Ivoire. Tout candidat au tout parti politique ou au gouvernement politique lui paraît un candidat à le droit de poser un recours contre un candidat. Ce n'est pas réservé à tous les électeurs. Il faut être candidat ou il faut avoir parrainé un candidat. Donc, c'est la loi que nous appliquons. Comme tout le monde sait que la candidature n'est pas un candidat illégal anticonstitutionnel, si les autres candidats n'avaient pas fait le recours, ça veut dire qu'eux-mêmes ils reconnaissaient que la candidature n'est pas indiffére. Donc, c'est la logique. Bédié, Solon, Guabo, Afi, en tout cas, les candidats ont déposé un recours à une annulation de la candidature du président de la salle du candidat Raphaël Mandara à la haute conseil constitutionnel. Maintenant, si le conseil constitutionnel ne nous donne pas des raisons, maintenant, quand vous vivez, on espère que, on va voir ce qui va se passer. La deuxième question, il y a la place à Jean-Paul II, le stade Foumbaoui. Le stade Foumbaoui est trop petit. Moi, je suis organisateur. Je ne sais pas vraiment que vous êtes jeune depuis le fougon, depuis qu'on m'avait. Mais quand on tourne ici, quand on dit à sec l'Afrique, c'est 45 000 places. Vous avez vu une fois, avant 2010, il y a eu un match où la FIFA m'a vendu un peu plus de plaques arrièrement. Elle a vendu plus de 45 000. Non, c'est 45 000 places. Moi, je suis organisateur, je m'admène la Pérouse. Quand vous mettez des sièges sur la Pérouse, ça fait 37 000 places à 6. Donc, si vous remplissez tout le stade, que on ne voit aucune de la pelouse, vous êtes au maximum à 90 000 personnes. C'est ça que c'est faux. Voilà, la place de Jean-Paul II fait au moins 7 fois le stade faux. Donc, les infos ont été trop petits pour les études du président. C'est pour ça qu'on a choisi Jean-Paul II la place la plus importante et plus historique. Et il est historique et symbolique pour aller prendre l'option de se loyer pour prendre le pouvoir pour le concilier et se loyer. Donc, c'est un stade fort, pour nous, la c'est dépassé. Dans tous les cas, on fera notre meeting de clôture là-bas. Il faudra voir que le plateau sera élevé. Maintenant, Bogat, il a appelé, il a posé la même question qu'il pose toujours. nous faire en sorte que les élections soient transparentes. Tant qu'il n'y aura pas les conditions de la sorte pour apparaître, il n'y aura pas d'élection. Ça, vous pouvez le résoudre. Le temps, oui, le président est président d'une coalition, le CDMP. Nous sommes en alliance, à travers. Si vous avez vu, voici le groupe qui travaille actuellement depuis un certain temps. On parle d'une même fois et on a dit c'est une opposition significative. Tous les partis sont-ils la plateforme, la plateforme de CDMP, dans laquelle se trouve le PDC, LDA et les autres parties produits. La plateforme DDS qui contient le SPI, et plus d'autres parties aussi. la plateforme du GPS, qui contient tous ceux qui gravitent autour du solo, la CIA, le PSI, tout cela. Et puis, les partis politiques, UMP, de Monique Laverie, et le leader de Monique Laverie. C'est le groupe qui travaille actuellement. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que tous ces leaders des partis ont été invités à la cérémonie d'intervastitude, et nous avons déjà la réponse positive qu'ils viendront. Nous l'avons donné un total de médias d'intervastitude à l'intervastitude, et nous avons déjà la réponse positive qu'ils viendront. aient entendu d'écouter le discours du président. Je ne vais pas faire son discours avant nous tous. À ce qui concerne la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, je reprends toujours, parce que la répétition est pédagogique. ça doit rentrer dans l'oreille des Ivoiriens. Il y a deux ordonnances qui sont contenues dans la règle. Première ordonnance, permettre aux partis politiques de l'opposition et aux structures de leur société civile d'éviter des critères et de choisir eux-mêmes leurs représentants dans la commission centrale. Prenez-moi. Et c'est ceux qui sont dans la commission centrale qui désirent les représentants dans la commission locale. Tant que vous n'êtes pas dans la commission centrale ou pour ne pas avoir de représentants dans la commission locale. Et deuxième ordonnance, la reprise des élections de toutes les commissions électorales locales. Donc, comme le premier n'est pas fait, le deuxième n'est pas fait. Mais on dit tout ça à l'heure de ça avant toute élection au séculier. C'est-à-dire que si ça n'est pas fait, on peut même préparer l'élection à peu près. Même si tu veux créer des États-Unis, c'est pas possible. Je ne suis pas un conseil. Donc, c'est un conseil qui va faire non. Et ces deux ordonnances ne sont pas encore exécutées. Et on a demandé au gouvernement de faire rapport du niveau d'exécution. Le gouvernement a fait son rapport et la Cour africaine nous a envoyé ce rapport. Et ils ont dit de donner notre impression sur le rapport. « Nous sommes en train de travailler et très rapidement, nous allons ramener ce document. » C'est clair et que les deux ordonnances viennent d'être étudées. « Vous mêrez d'un document » et d'un document. Et la Cour va se commencer. Mais la Cour a dit que tant que les choses ne sont pas réalisées. On ne peut pas faire une question. de la Cour africaine. Donc aujourd'hui, c'est le gouvernement qui réveille la chose. Nous, on s'est retrouvés dans l'esprit de la Cour africaine. On a évité des critères et on a choisi d'autres ordonnances. On a écrit au ministère d'Intérieur. Ils ont répondu que la CIFM est que ils ne sont pas dinétrales. Ils ont décidé d'appliquer la première ordonnance. Donc, comme on n'en a pas dans une commission centrale, on n'a pas également choisi des commissions locales. Et nous, notre représentant qui est né dans l'Assemblée nationale ça fait partie du texte. On dit que le parti le plus représenté à l'Assemblée nationale doit l'intégrer et ce parti-là s'appelle PDC. On a demandé un représentant qui a fait son décret mais il n'a pas prêté seulement parce que la Cour africaine n'est pas exécutée. Donc, voici nous en sommes actuellement. donc, maintenant que nous avons à la rencontre le patron Macron, quand vous avez vu les gens qui sortaient des élysées, moi, il n'était pas pas de mieux. Donc, il n'était pas pas de mieux. Pourquoi vous n'allez pas que 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 vous n'allez pas La seconde est de la questionnaire. 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 La questionnaire est de la questionnaire. La seconde 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 est de la questionnaire. Dans l'année de l'élection, parce que l'année de la l'élection vient, que ce soit mega ya ce que tu verras, on dit bon. C'est rouge. C'est un ondraw. je vois même un candidat qui a supposé son dossier la dernière fois que ça va faire visite estrés. Il y a plus de visite est示, c'est fini. Ta nouvelle est de la campagne électorale. C'est un candidat qui arrive, ils n'ont qu'à réserver leur face carpentier, va-t-il, les autres vont venir là, ils vont venir, sinon celui qui arrive là, il ne va pas prendre leur nom pour aller dire qu'il a beaucoup de monde, ils n'ont qu'à nous montrer la réalité. Donc ce n'est même pas la peine de mettre les pieds là-bas, même château d'eau, château d'eau, on ne construit pas à 45 jours, non, vous ne savez pas ce qu'ils peuvent faire, château d'eau, pour construire ça, on ne prend pas les échappos d'eau, parce qu'il y a un béton sur place, j'ai un ingénieur qui est là, à 45 jours, on ne peut pas construire château d'eau, on se rouvre, le plus facile, non, à 45 jours, le président peut faire quoi ? J'ai dit à mes militants, si tu as lavé ton habit le matin à 8 heures, quand tu as mis au soleil, que le soleil de midi n'a pas séché là, ce n'est pas le soleil de 18 ans qu'il n'a pas séché là. Tout ça, ça peut tromper les gens, déjà on a fait le catalogue de toutes les promesses qui n'ont pas été prises. Tout ça, c'est une promesse d'accord, il n'a pas été prises, donc c'est candidat d'Israël se promener, président, visite d'Etat, et c'est fini. Voilà. Donc, comme moi, on s'en fait que la même personne en a dit, j'ai dit deux, trois, trois, cinq, tu sais, pourquoi ? Il s'en fait sa campagne et il n'a pas envie d'Etat. Donc, les militants, puis les aînés de Mologou, mais eux autres, pas dire de l'opposition, abstenez-vous d'aller là-bas. Non, ce n'est pas le président qui vient, c'est le candidat qui vient. Le président Béthier n'a pas posé une question à Macron. C'est comme, tu as dit à quelqu'un, tu veux une question à l'accord, tu dois dire quoi ? Le président Béthier a amené une déformation à Macron. La lettre a été reçue. Il fallait d'avoir la tête du chargé. Et puis, je n'étais pas là-bas. Vous avez posé la question, vous pouvez poser ça à la tête. Je n'étais pas là-bas. Mais nous aussi, on a accepté du monde. Donc, ce qu'on a fait de là-bas-là, c'est qu'il a lu la lettre de Béthier. C'est vrai que le président Béthier, il a lu. Dans la réponse de Béthier, je n'ai pas écrit ce comportement de Macron. Quand vous pensez, vous êtes des conditions actuelles. Nous, on veut arriver aux élections de Générés de France-Corps. Alors, la série actuelle. La série actuelle. La liste électorale actuelle. Vous avez posé la question sur l'audit scientifique. de Générés de France-Corps. Même tous les observateurs internationaux reconnaissent que les conditions... Quand ils disent qu'il faut des conditions, les élections inclusives, ça veut tout dire. Tout le monde dit qu'il faut des élections inclusives. Ça veut dire que l'élection-là, c'est mal préparé. Donc, nous, on peut parler à des élections mal préparées. La dernière fois, j'ai dit à la RSU que... Parce que le président de son temps peut parler à des élections, si c'est qui ne peut pas gagner. Or, on sert à Côte d'Ivoire. Ça fait dix heures. Mais quand il n'y a pas eu la réconciliation, les positions n'ont pas trop chargé. Ah oui, les positions n'ont pas trop chargé. Nous, on est sur le terrain. En 2010, premier tour, Bako a 1.700.000 électeurs. Ouadara a 1.400.000 électeurs. Bedi a 1.100.000 électeurs. Bako est maintenant au deuxième tour. Bako a 2.400.000 électeurs. Ça veut dire que le PDC a fait un transfert d'un million d'électeurs. D'accord ? Et Bako a 1.000.000. Bako a 2.400.000 électeurs. Ça veut dire que le PDC a fait un transfert d'un million d'électeurs. D'accord ? Et Bako a 1.000.000. Bako a 2.000.000 électeurs. avec quelques personnes. Ainsi même, son parti débat dit qu'il n'y a pas eu le candidat. Non, c'est ça qu'il n'y a qu'il. Donc, à travers le candidat, nous, on a voté. Je rappelle qu'au premier tour de 2010, il y a eu 84% de taux de participation. Deuxième tour, 85% de participation. Et l'électeur de 2015, 52% de taux de participation. Ça veut dire que le PSB qui avait pour un projet classique, les gens n'avaient plus d'essayer qu'ils ne pouvaient pas et réaliserait des choses après dans le processus massifs. Et Bako a 2.600.000 gens. C'est comme ça qu'on a eu le deuxième tour à pour copier sur 2015. Donc, Bako, c'est 2.600.000 voix candidat, l'Union, PTCI, tout le monde, voilà. On arrive en 2020. Béthier est parti. Il a dit, je ne vais pas se présenter, mais je prends mon capital de 1.000.000. Il reste combien ? 2.600.000, moins 1.000.000. Il reste 1.600.000. Ma vie est partie. Ma vie, c'est 300.000 électeurs. Il reste 2.300.000. Il n'y a bien volé un parti. 500.000 électeurs. Il reste 1.300.000. Vous m'avez aussi déterminé. 1.300.000. Il n'y a bien parti. Il reste 1.000.000. Il reste 1.300.000. Il reste 1.300.000. Il reste 1.300.000. Et puis, grand coup, solo, thion, s'en va. Mais il reste 1.000.000. Il reste 1.000.000. Donc, mathématiquement, votre âge ne peut pas gagner des élections. Il ne peut gagner des élections que s'il traque des élections. C'est souvent qu'on m'ouvre, on ne peut pas aller des élections tant que la situation n'est pas claire. Donc, quand je dis que, mathématiquement, on traque pas des élections, voilà. Et puis ensuite, c'est nous, on peut essayer d'en rentrer dans des points. On ne peut plus rentrer là-bas pour lui. Franchi Gabriel, je suis rentré dans des points pour faire Galing, Wada, à Ganoa, Timor, La Cota, tout ça, je suis rentré là-bas. J'aime pas là maintenant, mais je m'en veux en parler encore. C'est moi qui parle. Donc je ne change rien déjà. Les fois qu'il travaille dans le village, c'est fini dans tout ça. Il a pris ça. Et puis maintenant, il dit, nous, on ne peut plus vivre. Non, c'est grave. C'est grave. Donc, il faut, ce n'est pas la peine de chercher. C'est pour cela que vous voyez le cantineur. Parce que dès qu'il ne devait pas le cantineur, le papa, il voit Jésus tous les matins. Il voit Jésus, il ne le met pas. Il voit Jésus. Des fois, quand vous voyez le papa, il parlait. Mais, des fois, ce n'est pas l'homme qui parle. Mais, dès qu'il ne devait pas le cantineur. Le cantineur n'a pas dit à Macron, il ne devait pas le cantineur. Il dit, tu as un candidat qui n'est pas nécessaire. C'est important. Ça veut tout dire. Il ne faut pas du cantineur. Mais, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ce qu'on veut parler. Qu'est-ce qu'il est nécessaire, c'est des histoires. Hein ? Donc, tout le monde parle. Alors, il y a un imame qui a parlé encore. Il dit, toi, le mandat, ce n'est pas bon. Parce que quand quelqu'un a parlé, il a dit, il m'a dit, c'est le pont. Maintenant, quand il m'a parlé, on n'est pas encore fiers. Il a dit, c'est un musulman, il a répondu. Voilà. Donc, cela a réalisé. Donc, ce n'est pas la peine de créer des problèmes. Sa femme, on a dit, et quelqu'un me dit, «Voilà, c'est pas vrai, c'est une autre question. » Moi-même, si on t'appelle un des pays, on va s'asseoir. Comme on a dit, il y a quelques heures de neige. Il faut attendre une minute. D'ailleurs, on a battu une campagne, une fois. Béthier nous a dit, Béthier ne doit pas faire un deuxième appel. Il a fait qu'un an. 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 Et on avait dit. En fait, l'histoire, 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 l'histoire. Vous avez écrit l'histoire. Béthier, le 17-2014, a dit quoi? Je veux faire en sorte que toutes les études réagissent de ce système, votre candidature, pour gouverner dans la stabilité, l'histoire. Et nous allons aller à une partie. C'est tant entendu que l'alternance aura été effectuée entre les deux grands partis politiques en 2007. En français simple, on va terminer. Prochaine de l'histoire, on va mettre une pédestrie. Et puis après ça, on va délivrer un pacte. C'est ce que ça veut dire? Mme. Elle est gentille. Mon enfant, il m'a blessé. Elle envoie le mouton. L'année prochaine, son enfant en Pâques. Elle vit en 5 ans. 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 Et puis l'année qui suit là, mon enfant en Pâques. Elle va envoyer le mouton en Pâques. Elle va envoyer le mouton en Pâques. Elle va envoyer le mouton en Pâques. Donc nous, on n'est pas venu de soutenir le PS. Voilà. Nous, on les a soutenu. C'est quelqu'un qui a fait l'habitude. On les a chassés. On les a chassés. On les a chassés personnes. Chacun est parti sur ses intérêts. Alors. On a arrivé le moment. On dit eux-mêmes. Ils sont pris des militants de poids. Donc eux-mêmes, ils sont perdus pour l'aventure. Ils sont prêts pour l'aventure. Et tout. Donc. On ne dirait pas aux élections, à n'importe quelle condition. On va créer la condition par l'aventure. La seule qu'on n'a pas peur. La seule. Faites la différence. Mais vous faites bien de poser la question. La question. Le PDCIR, d'ailleurs, l'opposition, ne contexte pas l'institut CRI. Nous sommes d'accord que la CRI existe. Mais la façon dont c'est monté. C'est ça qu'on contexte. Un calendrier. On se dit, t'es prévivre, il faut des candidatures. T'es prévivre, t'es prévivre, t'es prévivre, t'es prévivre. T'es prévivre. Mais tu fais la lutte. Si tu n'as pas déposé et que tu gagnes la lutte, qu'est-ce qu'il y a changé ? Elle ne devrait être très bien. Non, donc on ne dépose plus en lutte. C'est pas parce qu'on n'a déposé qu'on n'utilise plus et la lutte continue. On ne reconnaît pas la série comme elle est composée. Mais ce n'est pas contraire qu'on dépose maintenant. On a déposé nos candidatures à la structure, c'est... Voilà. Donc, voici un peu... C'est par là que tu dis bon, tu écoutes le mur de la santé et puis tu ouvres le fil derrière l'hôpital. La fois dit ouais, donc tu arrives en quartier, on lui met le monsieur là. C'est pas lui qui écrit le mur de la santé, elle est venu, je ne sais pas, l'hôpital. Ça n'arrive pas. J'écris le mur de la santé. Vas-y, je suis maintenant à l'hôpital. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Mais tout ça n'a pas changé avant d'aller faire une fois. Personne ne veut plus de mots après les élections. Vous voyez ? On n'a même pas commencé la campagne il y a 16 ou 12 ans. 26. On n'a même pas commencé la campagne il y a encore 26 qui sont tombés. Et qu'on n'a pas travaillé maintenant. Et qu'on va voter. Vous voyez ? Les membres de la campagne, les membres de la campagne, ils vont partir. Donc, il n'a pas besoin de se dire. Vous savez quoi que les gens ? Et les pays ont la campagne, les pays ont la campagne. Mais ça vous mettez les pays ont la campagne. Ça dispara, on a un pays pour dispara. Non, on ne veut pas que la campagne, la campagne va dispara. Parce que c'est un pays qui est très important dans la situation. On est nés, on a trouvé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, nous on a la chance. On est devenu président dans laquelle il est seconde, 23. Si notre plan est fini, on passe. Et puis la Côte d'Ivoire existera toujours. Les gens passent. La Côte d'Ivoire va être fini. Le grand se passe. Et puis il n'y a pas un président qui va dire « C'est bon, on ne finit pas le travail de président. » Si l'on a fait ça, il n'y a pas besoin. Pas tout ça, il n'y a pas besoin. Et c'est comme vous avez tout dans la France. On ne fait pas le développement encore. Mais le développement, c'est ça. Quand on t'arrive là, tu passes. Et puis l'autre vient, il passe. C'est une opportunité. Donc il n'y a rien qu'elle ait dit « Ouais, tant que je ne suis pas là pour faire ça. » Ça veut dire « Oui, mais c'est vrai. » C'est marrant. Bon, merci. Bon, la question n'a pas été posée. Je pense que c'est bon. La dernière fois, le journaliste de RFI, ils sont tellement informés, avait dit « Est-ce que ce n'est pas le président Béguier qui a dit le bref ? » Dans l'Afrique, dans l'Afrique, on disait « Béguier, puis madame Béguier, quand les gens ont leurs problèmes, locales, cherchent à rien. » Comme je dis souvent, « Béguier, il a six cheveux, il a son cigare. Il va créer le programme à quelqu'un pour voir. » Non ! Madame Béguier, le gouvernement, elle fait le programme à quelqu'un. Ce que j'ai toujours dit à quelqu'un, c'est un match, on dit « Voici pénalty. » On dit « Faut tirer le pénalty. » Toi, tu viens du 99, quand t'as des cigare, tu laisses le pénalty parce que, dans la tribune, Cargoi a dit « Voler, tu t'en fais pas là, avec Cargoi. » Mais le pénalty, là, il faut tirer. On dit « Ouattara, pénalty, là. » Bon élément, il faut organiser. Tu prends la discussion, regarde, il faut laisser les cigare de Béguier, les Managagos, on fait quoi ? Rien du tout. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, il dit les gens « Béguier n'a pas le micro. » Béguier n'a pas le micro. Béguier n'a pas le micro. Béguier n'a pas le personnel. Béguier n'a pas la dame. Comment on peut créer des problèmes ? Béguier n'a pas le micro. Donc, tout ça, ce sont des histoires. Ce que le Président a été, c'était pacifique. Il veut qu'on organise des élections de façon pacifique. Donc, vous savez qu'il y a aussi quelqu'un qui a dit à Jonas Ruy, il a dit qu'ils se sont tombés, mais ils n'ont qu'à aller chercher encore. En fait, le docteur-là, le femme malade vient qui ne trouve pas le diagnostic. Alors donc, ils sont passés à côté de dire aussi que Mme Béguier n'a rien à faire. Si aujourd'hui, il y a des gens qui stabilisent l'opposition et qu'il reste la paix, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement fait le contraire de l'opposition. Quand on est au gouvernement, on pose des actes de paix. Or, c'est le gouvernement qui provoque. Ils s'en vont jouer les capitales, ils s'en vont distinguer. Ça, c'est des provocations. Et l'opposition qu'il doit se faire, c'est l'opposition qui est sage, et elle est sous-sable. Donc, le président Béguier l'opposera à quelqu'un qui est sage comme le président Béguier. Il a subi un président. Il a tué quelqu'un. Aujourd'hui, même vous, il n'a plus un fusil. Il a tué quelqu'un. Donc, vraiment, ce sont des histoires. Je n'ai pas fait que ça, c'est des gens. Et aussi, c'est des gens qui leur ont dit, voilà. C'est comme par exemple, quand vous êtes au village, vous êtes derrière la maison, un bien petit égif, tu pleures, tu pleures. Tandis, tu n'as pas fini. C'est le gars qui m'a frappé. Ben, 40, je vais dire que c'est le petit. Je t'en faisais. Je dis, moi, si on faisait bien, il y en a qui m'a frappé. Ben, c'est un petit qui t'a tapé. Ben, 40 dédi. Donc, ils ont le dédi qu'ils allaient jouer. Ils allaient mettre le pied dessus, la voiture et le dédi. l'alarme. Ils ont joué au pied. Je pense que tout a été dit par les conférenciers. Vous avez très bien compris. Il y a 10 heures de la série. La mobilisation commence à 6h30. On demande aux militants de venir. On demande à la tête nationale et internationale qu'il y aura un quart, deux quarts avoir discursion pour être à Yamsoukou. Comme on l'a dit, l'ordre politique est fonction du journaliste politique. Si on fait notre cérémonie, il n'y a pas d'école. Ça ne sert à rien. Donc, le PDCI, avec l'instruction du traiteur de campagne, a donné l'instruction qu'il y ait deux quarts pour les journalistes. Nous avons compté ici très tôt. À partir de 5h30, les quarts sont prêts et vous allez participer à Yamsoukou. Ça, c'est la priorité du directeur de campagne, en plus de la mobilisation. Donc, on a envoyé les publier. Vous allez avoir vos part. Vous allez retirer ça auprès de Mme Aksoukou, Béatrice. Et puis, à 5h30, les quarts d'école sont prêts. Ça s'amédit à 12, à 5h30, les quarts d'école, ici, où Yamsoukou. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à la ville de Comodian. Merci d'être venu. Renéer, comme vous l'avez toujours fait, nos propos. On vous dit merci. On a parlé des versicules. En tout cas, faites le tour, même si vous n'êtes pas grand malade, on l'aurait dit, c'est-à-dire que c'est différent. Ce que vous n'avez jamais vu, vous allez le voir, je vous remercie. Merci. 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 Merci.